Que l'Esprit de vérité vienne sur nous maintenant Pour que nous puissions se ressembler et savoir prier Que l'Esprit de vérité vienne sur nous maintenant Pour que nous puissions se ressembler et savoir prier Notre cœur qui est au ciel Que ton nom soit sanctifié Que ton rêve vienne Amen Que ton rêve vienne Que ton rêve vienne Que ta volonté soit faite dans nos vies Que ton rêve vienne Que ta volonté soit faite dans nos vies Que ton rêve vienne Que ton rêve vienne Que ton rêve vienne Oh pardonne-nous, oh pardonne-nous, et à ceux qui nous offensent, nous pardonnons. Oh pardonne-nous, oh pardonne-nous, et à ceux qui nous offensent, nous pardonnons. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Délire-nous du mal, car de l'eau est ton fils. A toi seul le règne, à toi seul le règne. A toi la puissance, la gloire, au siècle des cieux. A toi seul le règne. Le monde va mal. L'État suscite des délinquants et les favorise au lieu de jouer son rôle de père. L'État pille et meurtrit au lieu de protéger ses enfants. Question. Le père de famille soumet-il ses propres enfants à l'impôt ? Le père de famille amasse-t-il pour lui-même ou pour ses enfants ? Le père de famille blesse-t-il les siens ou protège-t-il les siens ? Le père de famille ne doit-il pas montrer et démontrer le bon exemple à ses enfants, de manière que ceux-ci le suivent ? L'exemple du don de soi, de l'amour du prochain, de l'amour de la vérité et de la véritable justice. Plutôt que l'intérêt personnel, l'égoïsme, le mépris d'autrui, l'instinct meurtrier, et le mépris de la vérité, la justice du plus fort. Le bon père de famille ne démontre-t-il pas l'amour qu'il a pour ses enfants, notamment en sacrifiant sa propre vie pour eux, plutôt qu'en bénéficiant d'eux ? Les citoyens d'un État ne sont-ils pas les enfants de la nation, les enfants d'un père qui est l'État ? L'État n'est donc pas un bon père de famille, mais plutôt un roi égoïste, avide de gains, dominateur, insensible, oppresseur et cruel. Triste constat ! Des enfants qui cherchent à dominer et à bénéficier, comme leur père. Posons-nous la question, pourquoi les gens de notre monde sont-ils devenus aussi égoïstes et cruels ? Pourquoi ignorent-ils ou méprisent-ils leurs voisins, leurs prochains ? La réponse est simple. Vous et moi, nous sommes tous des enfants de ce monde. Nous sommes les enfants des rois et des dictateurs de ce monde, de ceux qui montrent et qui démontrent qu'ils éduquent mal leurs enfants, tout en prétendant être des présidents de la République, des ministres, des personnes responsables, justes, respectables et honnêtes, mais qui se comportent comme des dictateurs, des tyrans, des mercenaires, égoïstes, pervertis, cruels, cupides et méchants. Conséquence, c'est pourquoi le monde va aussi mal. Tout le monde le constate, et on ne voit pas comment cela pourrait aller en s'arrangeant, puisque les êtres humains de cette terre continuent dans le même mauvais sens, c'est-à-dire l'égoïsme plutôt que l'amour de l'autre. C'est pourquoi seul un retour à Dieu et non à la religion pourra te sauver, toi, de l'égarement implicitement enseigné par ce monde dans lequel tu vis. Pourquoi Dieu ? Quel est le rapport, diras-tu ? C'est simple, parce que seul Dieu est un bon père, que seul Dieu est capable et désireux de t'arracher de la puissance d'égarement de ce monde, et que seul Dieu désire véritablement ton bien et ton salut, puisqu'il est véritablement ton père, étant ton créateur. Issue, salutaire ou fatale, ne riez pas et ne vous moquez pas, mais plutôt sachez le bien et entendez-le aujourd'hui. La justice de Dieu revient bientôt pour rétablir toute chose dans ce monde. Elle sera sans pitié avec celui qui aura été sans pitié, car elle frappera avec justice tous ceux qui auront pratiqué ou pris plaisir à l'injustice, ou qui l'auront encouragé ou qui en auront profité. N'est-il pas temps de se repentir avant le temps du retour du seul propriétaire de ce monde et de son jugement, car il sera terrible et inévitable ? Ne sais-tu pas qu'il t'a déjà prévenu qu'il revient maintenant ? Maintenant, c'est-à-dire soudainement et au moment où tu n'y seras pas préparé ? Auras-tu entendu cet appel aujourd'hui ? dit le Seigneur. Appel aux dirigeants, intendants et ministres d'État. Soyez des hommes et entendez aujourd'hui que seul moi, Dieu, je suis capable d'assurer la vie et la paix de votre pays. Seule la soumission de chacun à mon autorité à moi pourra éviter le chaos de ta vie. Mise en garde et appel aux dirigeants et ministres d'État. Malachie 2 verset 1 « Or maintenant, c'est à vous, prêtres hébreux Kohen, que s'adresse ce commandement. Si vous n'écoutez pas et que vous ne preniez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit Yahweh des armées, j'enverrai sur vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Et déjà même je les ai maudites parce que vous ne prenez pas cela à cœur. » Mose hébreux Kohen, sacrificateur, prêtre, intendant principal, ministre d'État, administrateur chargé d'une tâche ou d'une mission et devant en rendre compte devant l'autorité qui l'a placée. Ministres et dirigeants des États comme simples citoyens, ma même parole et mon même jugement dit Dieu. Des enfants menteurs. Esaïe 30 verset 8 « Va maintenant et écris-le en leur présence sur une table et rédige-le par écrit dans un livre afin que cela demeure pour le temps à venir, à perpétuité, à jamais. » Car c'est un peuple rebelle, des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent pas écouter la loi de Yahweh, qui disent aux voyants « Ne voyez pas » et aux prophètes « Ne nous prophétissez pas des vérités mais dites-nous des choses agréables, prophétisez des illusions » Si vous entendez aujourd'hui. Esaïe 30 verset 15 « Car ainsi a parlé le Seigneur Yahweh, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à moi et dans le repos que vous serez sauvés. C'est dans la tranquillité et dans la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. » Esaïe 54 verset 7 « L'Esprit de la vérité » L'Esprit de la vérité L'Esprit de la vérité « L'Esprit de la vérité » 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 « Le Père de famille soumet-il ses propres enfants à l'impôt ? » « Le Père de famille amasse-t-il pour lui-même ou pour ses enfants ? » Père de famille, blesse-t-il les siens ou protège-t-il les siens ? Les citoyens d'un État ne sont-ils pas les enfants de la nation, les enfants d'un père qui est l'État ? Des enfants qui cherchent à dominer et à bénéficier comme leur père. Nous sommes tous des enfants de ce monde, nous sommes les enfants des rois et des dictateurs de ce monde, de ceux qui montrent et qui démontrent qu'ils éduquent mal leurs enfants. Seul un retour à Dieu et nous à la religion pourra te sauver, toi de l'égarement implicitement enseigné par ce monde. Dans lequel tu vis, parce que seul Dieu est un bon père, que seul Dieu est capable et désiré de t'arracher de la puissance d'égarement de ce monde. Et que seul Dieu désire que véritablement ton bien et ton salut, puisqu'il est véritablement ton père, étant ton créateur. Si vous n'écoutez pas et que vous ne preniez pas à cœur de donner gloire à moi, diyaoué des armées, j'enverrai sur vous la malédiction. Et je motirai vos bénédictions. Amen. Amen. A l'avenir du nom. Amen. Et à ceux qui nous offensent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées et qu'il retourne à Yahweh et qu'il aura pitié de lui et à notre Dieu qui pardonne abondamment. Seul un retour à Dieu et non à la religion pourra te sauver, toi de l'égarement implicitement enseigné par ce monde dans lequel tu vis. Sous-titrage Société Radio-Canada Amen 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 Amen